coucou c'est kathy alors nous sommes le dimanche 22 on va ouvrir le 22 ça commence à se terminer alors on est dimanche mais il est quand même 5h du matin 5h20 j'en ai marre d'être habitué à me lever tout le 21 il se trouve le 21 l'a déjà fait le 22 c'est par là c'est la case que j'aimais bien des petites friandises un peu steampunk pourquoi pas j'aime aussi un peu steampunk des rouages des rouages je vais ouvrir la bougie une petite truche comme ça on va ouvrir le bonus des tartelettes donc sucre d'orge ça doit être leur parfum moi en ce moment je brûle comme orange épicé de Yankee Candle ça sent trop bon d'ailleurs ça sentait encore ce matin alors que je vous l'ai fait un peu hier soir donc voilà là je vous avoue que j'ai le nez complètement bouché donc il n'y a que les odeurs très fortes qui vont passer je pense que je vais ouvrir le 23 avec vous car demain je commence très tôt donc je serai partie chez Nico je finis à 14h mais voilà comme on n'est que trois jours voilà au boulot je vais partir plus tôt ça va être au boulot voilà donc c'est encore une box avec des le genre de trucs que j'aime j'en ai vu à 20 des calças 17 euros les 25 donc là j'ai des rouages je ne les ai pas eues moi je ne les ai pas eues dans mon nose j'ai regretté parce que j'aime bien je suis assez contente les petites cages de bois avec les petits oiseaux waouh c'est pas mal ça c'est pas mal j'aime beaucoup une branche petite arrobase et encore une branche je vais montrer le bois encore un rouage en forme de boule je pense c'est pas faire un noël steampunk il y a un petit oiseau qui s'est glancé par là hop ah ben il y a des il y a des flocons aussi je sais pas pourquoi je les garde en main alors des petits oiseaux et des petits cœurs encore des petits cœurs encore un flocon il pleut encore j'en ai marre j'ai encore plein de trucs à faire je fais mes cadeaux de dernière minute non voilà des petites clés j'ai l'impression de pas me reposer en ce moment donc maintenant des petites pinces hop et des mini-mini-mini-mini-mini-pinces hop vous voyez comparé aux autres comme elles sont minis et elles s'ouvrent aussi les jeux mais bon merci beaucoup on a des petites charnières ça c'est des petites poignées j'aime bien les mettre sur un album pour accrocher le ruban pour fermer l'album donc ça c'est une fermeture il y en a deux d'ailleurs comme ça comme ça ça n'a pas l'air d'être adapté à maintenant si tu mets dans le bon sens Cathy ça y va tout de suite mieux donc là il y en a deux des petites fleurs comme des nénuphars encore une fermeture caouette et pistache un crayon rose je sais pas comme ça vous voyez mieux s'il est rose ah non c'est un porte mine en fait je voudrais rectifier c'était du gloss et pas du maquillage la dernière fois vintage ça vient de maison du monde j'espère que j'arriverai à enlever le prix sans que ça fasse de traces parce que j'aime pas laisser les étiquettes bon Cathy tu n'as pas fini on est dimanche pour une fois que j'ai le temps c'est pour ça je pense que je vais vous faire le 22 et le 23 des mini enveloppes craft et blanches et des enveloppes roses et irisées voilà avec la petite pochette là qui est plutôt sympa et ensuite je vais mettre tout ça dedans je vais mettre un fond pour faire ma photo ça va pas en masse il y a un petit câble qui est tombé je vais le ramasser après et là c'est plein de breloques alors j'en ai plein de corinne que j'ose pas utiliser parce qu'elles sont trop belles mais bon il va falloir que je les utilise quand même donc ça c'est avec des engrenages des engrenages oh la la Cathy alors encore une fleur ok les lunettes d'Harry Potter voilà c'est à ça qu'on me fait penser une petite cloche là c'est un petit coeur encore un petit coeur là dans ma main on va faire un petit coeur et un petit coeur et un petit coeur et un petit coeur alors là les coins j'en ai 4 comme ça et j'en ai 4 comme ça encore une jolie petite boîte à présent j'aime beaucoup corinne le sait rien qu'à penser que l'année prochaine on va ouvrir ce genre de choses tous les jours j'essaie de trouver les boîtes mais je pense que je vais les commander sur le net donc voilà pour le numéro 22 et le bonus je vais mettre sur pause et aller chercher le 23 me revoilà j'ai à la même occasion était me servir donc je pense que cette vidéo vous l'aurez le 23 parce qu'aujourd'hui j'ai seulement mettre cette guillère quand je vous dis que j'ai pas le temps je finis mes cadeaux et tout ça c'est vraiment la course et là comme demain je bosse en plus c'est moi qui fais à manger donc heureusement je ne travaille pas le mardi le 23 on en a toujours besoin la phrase favorite de corinne on en a toujours besoin on a besoin de beaucoup de choses donc en bonus j'ai pris un bonus toute façon il n'y en restait que deux j'ai pris le glitter glue studio j'ai je connais pas je sais pas s'il ya des là c'est le 23 et paillettes dedans pourtant glitter le pauvre et ce il en peut plus déchirer de partout il ne restera plus que le 24 voilà hop ça sert toujours celui ci fini c'est pas mal tout contre c'est en ouvrir deux les étiquettes j'aurais pas réussi à les garder de paillettes bouffent ça changera rien vous avez déjà vu les cadeaux deux paquets heureusement j'ai fait attention je vais pas claquer et un petit peu j'adore tes petites sortes de mouchoirs c'est trop mignon donc voilà encore des boîtes à trésor on va commencer par celle-ci en plus je fais des cartes de noël cette semaine pas je continue cartes de noël cartes de vœux parce que je trouve que pour le vœu là c'est que des fleurs donc celle-là je suis sûre c'est sauce trend line j'aime beaucoup et moi c'est ce qu'il y a des toutes petites toutes simples qui sont très jolies excusez moi j'ai pas un petit peu de café parce que oui j'ai été chercher mon café et des petites fleurs en satin je sais pas si vous voyez je vais peut-être essayer de sauter qu'est ce que tu fais caouette vous voyez dans un joli petit pot en verre désolé il ya mes doigts qui passent hop voilà dans un joli petit pot en verre que j'aime beaucoup c'est con qu'on peut pas prendre de photos ah on avait de là c'est pas grave je prends les photos après hop 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 merci beaucoup ça me plait quand même et là une petite bouteille qu'elle a personnalisée et qui est plein de scrap bidule donc il y a le mouchoir en dessous moi j'appelle ça un mouchoir c'est peut-être un apprend hop là alors on a des tonnes de choses c'est le genre de choses on n'en a jamais assez à mes filles là pour le coup je viens de croire je regarde s'il n'y a pas les mêmes donc des fleurs comme ça ils sont très jolies j'aime beaucoup aussi ça du noir ça fait classe quand même noir et doré attendez je vais vous les amener plus près hop donc là il ya champagne un peu plus or et noir oui je pense que vous voyez bien les couleurs merci beaucoup je range au fur et à mesure comme ça je vous montrerai pas deux fois et même je vous montre d'abord tout ce qu'il y a de plus gros très joli aussi ça je vais être obligé de mettre sur tout excusez moi excusez moi un petit coup de café allez je me mouche j'en peux plus j'ai pas l'impression que ça se passe alors ça c'est des petits boutons donc on va essayer de prendre le maximum dans la main hop ils sont très jolis bon il y en a beaucoup merci beaucoup j'adore vraiment l'année prochaine je crois qu'on va s'amuser les filles à découvrir des petites box comme ça il faut vraiment que j'arrive à les trouver en début d'année parce que j'aimerais commencer tôt il n'y aura pas de création rien du tout bah si des embellissements mais je veux dire il n'y aura pas de gros trucs donc tout au long de l'année quand je vais faire des embellissements j'en glisserai dans mes box elle m'en a mis des quantités Corinne je ne sais pas si vous voyez bien elles sont magnifiques bien brillantes c'est des roses en petits boutons merde zut excusez moi j'ai dit un gros mot en même temps je marque bien que ce n'est pas pour les enfants je crois que j'ai dû oublier la dernière fois de le noter hop alors on va continuer dans les petites fleurs ça c'est pareil pour mettre au centre d'une fleur ou pour mettre dans une composition ça va très bien hop elle va être un peu plus longue du coup celle-ci hop est-ce que c'est deux ouvertures et deux ouvertures avec plein de petits trucs mais bon c'est pas grave je pense que vous l'aurez lundi après-midi j'arrête puisqu'il faudra que je mette les photos d'aujourd'hui et demain de ce que j'ai offert à Corinne je ne vous le dis plus trop parce que je sais qu'à la fin j'avais un peu mélangé donc je préfère me taire parce que j'ai inversé des jours j'ai inversé des choses donc et comme je ne les ai pas notées donc voici ces petites roses là bon je pense que vous les voyez bien j'ai de quoi faire quand même ensuite des perles elles sont rondes on va dire rondes fastées c'est du plastique mais elles sont un très bénéfice je pense que je vais peut-être pas tout mettre dans la main je vais tout mettre dans la bouteille mais pas tout dans la main après on a des perles on appelle ça en forme de poire quand on fait des perles donc là par contre elles sont en vert ou en cristal je repasse on m'a dit que c'était à la grosseur du trou qu'on pouvait voir si c'était du vert ou de cristal je pense que c'est du vert je vais vous montrer ça les perles je vais essayer de les rassembler hop pour dire que je ne mélange pas tout non plus pour les photos pour ce facebook hop là c'est des petits noeuds j'ai enlevé mon vernis hier c'est bien de semi-permanent mais là il faut que je les lime mais je les laisse un peu se reposer mais vous voyez j'en ai encore là c'est pas sale c'est encore du vernis qui s'est mis entre mes ongles c'est super parce que ça dure longtemps et ça a un super bel effet mais alors qu'est-ce que c'est embêtant s'il y en a une de vous qui passe par là et qui a un système pour les enlever assez rapide hier j'ai mis une heure sur mes ongles alors oui vous allez me dire tu n'as pas le temps mais ça ne m'étonne pas bah oui c'est important pour moi les ongles j'aime bien comment j'aime bien ça me dirait des sues précieuses hop il y en a beaucoup trop non mais j'aime bien les paires pour faire des petites paires pas de bouts d'oreilles si c'est pas mal pour les petites filles même pour un bracelet hop pour les petites fleurs j'essaye de rassembler par couleur ou forme là je pense que c'est hop il y a des petits cœurs j'en ai vu tout à l'heure des petits cœurs voilà ça c'est une demi-perle l'œil de chat voilà et après j'essaierai de vous zoomer pour que vous voyez il y en a une quantité je suis désolée de perdre du temps avec ça mais c'est important qu'on voit et bon franchement je préfère une avec deux jours ça dure un peu plus longtemps certes mais voilà on passe un peu plus de temps ensemble donc voilà encore des petits cœurs ça on dirait des petits noms hop des petits cœurs voilà donc on va faire ça voilà alors oh pardon je vous fais bouger hop je vais essayer de viner comme tout à l'heure attention aux vertiges j'arrive pas à baisser plus que ça vous voyez il y a celle-ci en plastique fasté et là-bas des poires en vert et des petits nœuds là c'est des petites fleurs là c'est des petites des petits palais on va dire les petits cœurs deux petites fleurs et là on dirait des semis précieuses je vais vous montrer l'effet que ça voilà donc voilà pour ce jour-ci on va peut-être remettre je vois pas du coup parce que je mets ma main devant voilà donc voilà pour ce comment ce 23ème jour donc il reste le 24 et le 25 alors chez nous on ouvre les cadeaux la veille donc je ne sais pas si je fais chez moi ou pas mais je risque d'ouvrir les deux en fin de journée plutôt que de faire deux vidéos je pense que je ferai ça parce qu'après j'aurai plus le temps donc voilà mais en tout cas Corinne merci pour ces deux jours superbe donc le steampunk est là on va dire que c'est des embellissements chabies quand même je vais prendre toutes ces petites photos et comme ça j'aurai ce qu'il faut pour mettre sur Facebook j'aime beaucoup la petite bouteille le système de bouteille ça bon j'aime bien j'aime bien les petits pots comme ça donc voilà alors sur ce ben je vais vous souhaiter une bonne semaine puisque vous verrez la vidéo lundi demain c'est ben lundi mardi c'est réveillon donc je pense que mardi j'ouvrirai le 23 le 24 et le 25 à moins que j'attende le 25 ben je verrai bien de toute façon je vous dirai mais voilà et ensuite ben c'est déjà fini quoi c'est triste hein si on pouvait déballer comme ça tous les jours des petits cadeaux de scrap ça serait pas mal un calendrier de l'avant annuel mais bon ça serait difficile à gérer et oui n'oubliez pas le petit nappon là vous le voyez plus rose plus violet qui est né il est rose genre vieux rose pas tout à fait un petit peu plus flashy mais c'est ça donc voilà allez je vous laisse je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain on